bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour cette sixième journée du championnat de ligue 1 confort à main donc on est vendredi match au sommet entre marseille et lyon on va voir de suite le résultat et victoire de marseille alors où il était moi je crois qu'il est prêté voilà par le real madrid il a joué où déjà à rayou avec valecano c'est vrai ouais ça c'est un bon attaquant c'est le genre de joueur quand on aura un peu de budget genre dans une saison ça sera un très bon une très bonne recrue dans deux saisons sera une bonne recrue à mon avis après ce qu'il voudra venir ça c'est autre chose et lucas campos qui marque l'espoir qu'il n'a jamais confirmé il est bon il est pas mauvais mais bon il devait être bien meilleur à l'époque de monaco avec carasco et voilà donc on va jouer contre amiens il faut absolument gagner ce match il n'y a pas il n'y a pas d'autres possibilités donc ok donc ce que je fais je vous l'explique pas chaque fois mais enfin je vous montre pas souvent même tous les petits jeunes là ils sont disponibles pour jouer avec la réserve et les 819 et ensuite quand il y en a qui reviennent donc typiquement ce qu'on va faire c'est que voilà tout cela moins taoui voilà tout cela vous êtes dispo pour jouer avec les 19 90 minutes par match et adil taoui ah oui mais juste pendant que tu récupères après tu reviens avec le gros pro voilà au passage monaco a gagné monaco a gagné et donc monaco se retrouve monaco se retrouve juste derrière nous à même point donc ouais sachant que monaco on les joue on les joue juste après amiens j'ai pas de bêtises c'est ça donc il va falloir vraiment gagner contre amiens si on veut pas que le match contre monaco nous met dans le mal et eux jouent contre nantes à domicile à part il va jouer chez lille mais lille est 18e ouais non faut vraiment qu'on gagne je me tâte à faire jouer Sanogo j'hésite donc on récupère Bostock, Docivis ça va un peu mieux on récupère Moubelé c'est vrai voilà on a l'effectif qui revient à peu près à la normale j'espère que ça va se voir donc ce qu'on va faire c'est que je crois que je vais prendre Sanogo ça va plus vite dans ce sens il y a Sanogo il est ici et je vais te faire jouer Sanogo l'attaque en pivot soutien parce qu'en fait je regardais là bon ok il a pas des super stats physiquement ça va après techniquement c'est un poil faible par contre il a un 16 en collectif et un 15 en volume de jeu je pense que ça peut nous faire du bien on va le tenter on verra bien on récupère Bostock si je le retrouve ici à 1 000 erreurs de forme ouais on va le laisser c'est pas grave c'est pas grave on va le laisser et Moubelé ouais pareil bon finissez de récupérer sur le banc j'ai Martinez Amiens t'es moyen partout et c'est un peu ton défaut en fait t'es bon nulle part donc bon on va y aller comme ça on verra bien en face il y a qu'il y a Godos qui est pas dégueu toi t'étais à Montpellier et Jamel Saïd non ? oui c'est ça bon t'es pas exceptionnel après on a qui ? après on a pas grand monde au final au terreau je te connais pas colombien ouais hé t'es pas mauvais hein et t'es à droite donc tu risques de nous mettre la misère on va dire à Sila qu'il faut qu'il se bouge le cul un peu j'y crois pas aux supporters je pense pas qu'on ait une grosse ambiance montrez moi de quoi vous êtes capable Sila allez on va t'encourager tu t'en tapes Sila putain t'es t'es inexistante et inutile mon petit Sila ok et vous Jean on va te dire Sanogo attends je suis sur qui ? sur Sanogo on va lui dire qu'on croit en lui et toi on va te dire qu'on veut le même match que la dernière fois voilà allez allez on est chez nous on est au stadium il faut absolument gagner ça ferait une deuxième victoire d'affilée ça ferait énormément de bien au moral magnifique putain direct une action directe pour Corentin Jean qui une nouvelle fois fait preuve d'une finition irréprochable et Sanogo de la tête vous voyez je comptais le vendre mais écoutez s'il peut me servir s'il peut apporter un peu pas plus mal en fait coup franc oh là là René bien bon on a pas la possession mais c'est tout à fait normal et Monaco gagne déjà 2-0 contenante 2-1 pardon Sangarit est nerveux je sais pas trop pourquoi Sylla qui centre et de ses vies but magnifique magnifique merci Sylla magnifique ah putain que ça fait du bien allez René qui dégage ah il n'y a pas Sanogo à la retomber c'est dommage ça essaie de partir dans le dos mais ça va Hector a suivi René sur Sanogo s'il te plaît voilà bien très bien voilà allez Boudi j'écarte écarte écarte voilà tu l'as vu bien Gradel Sanogo dommage bien joué Sanogo bien joué bon ça me rassure c'est un peu chaque match c'est un peu mieux depuis Lyon là on s'améliore de match en match le côté gauche a l'air un peu moins friable puis ça en prend un but voilà après c'est du c'est un rendu graphique de l'action qui est qui est comme ça mais je pense pas que la balle rebondisse sur le joueur et qu'il réagisse pas ah dommage j'allais dire Corentin Jean qui vraiment fait un bon match qui remonte bien le bloc corner pour Amiens tête oh lolo reviens allez remontez moi ça et allez eux ils arrivent à écarter ils sont patients Amiens je pensais qu'ils jouaient un peu plus direct oh putain si là il s'est fait manger par Otero non putain il va prendre en rouge ce con mes gros débiles mes gros débiles oh là là il me pète tout le oh là là espèce de con qui est-ce que je sors je pense qu'on va laisser quoi on t'injant tant pis pour Sanogo William vainqueur et on va jouer en contre mais à un point c'est Bruno Volante c'est un espèce de c'est Verratti quand il joue en 6 à Paris en gros toi tu vas être meneur de jeu retrait défense Elie intérieur soutien et puis on va serrer les fesses Elie soutien alors là il va falloir tout réadapter toi tu vas plus jouer l'attaquant de pressing tu vas jouer faux 9 prudente avec le ballon on construit plus depuis la défense jeu large oui on centre de loin on tente moins de dribble et plus expressif si vous voulez caractère des passes directes passe dans les espaces oui pour les phases de transition on se regroupe on contre lors de la récupération du ballon là tu vas me ralentir le rythme et tu ralentes vers les défenseurs s'il te plaît on peut faire latéraux aussi ouais très bien et sans le ballon on va jouer un peu on va pas jouer plus bas non non ce serait une erreur le pressing on va juste le réduire un peu parce qu'on va se faire on va se faire passer sinon et là ça ferait quelque chose comme ça on va le laisser comme ça et puis on va dire à William Vainqueur on veut une bonne prestation parce que là il va falloir une bonne prestation ouais et là voilà on va se faire contrer ah non j'ai rien dit dossier vie pour Moreira Gradel oh quel dommage quel dommage le pire c'est qu'on joue bien voilà Scylla qui s'essaye au coup franc mais on se fait qu'il y a une bonne note en coup franc non ohlolo sangaré qui était pas au marquage les coups francs de Scylla c'est quoi c'est neuf ouais non il faudra que je modifie ça dans la tactique il va falloir que je les booste bien à la mi-temps parce que putain 4-2 déjà il va falloir que je les booste bien véhément attend alors ça va être plus difficile pour nous attend pour nous maintenant qu'on est réduit à 10 alors ne baissait pas le pied mais non on ne va pas plus en dire ça allez les gars on est réduit à 10 on peut obtenir un bon résultat il faut en mettre un second Sangaré détends-toi ok bon ils perdent la balle déjà c'est cool je pense que ça va être de l'attaque-défense cette fin de match et j'ai envie de tenter un autre truc en fait mettre Gradel et Corentin un joueur en attaque faire un milieu à 3 mais est-ce que j'ai un remplaçant en milieu-centre ça je suis pas certain regardons ouais non j'ai pas de milieu-centre comment je pourrais faire ça ou non on peut passer à 5 défenseurs en fait on pourrait tenter ça c'est qui le plus frais euh non c'est Docevi qui sort Docevi tu vas sortir pour Amiens ouais Gradel les deux vous allez jouer alors attends attaque en retrait le lien entre l'attaque et le milieu c'est ça attaque en retrait ouais non soutien c'est ça et toi non pas attaque en pivot attaque en retrait soutien Amiens tu vas passer ici voilà et c'est quoi ton meilleur poste on va te mettre défenseur central stopper aussi et avec torpe peut-être couverture ça peut passer non on reste en défense simple toi tu vas m'envoyer des longs ballons devant direct oui dribble et moins tire moins souvent ça c'est bon et sans garer niveau des passes prend plus de risques monte quand l'équipe a le ballon dribble moins tire moins souvent et toi j'aimerais que t'ailles sur les côtés reste excentré prends les couloirs et non décroche plus souvent et toi pareil excentré prends le couloir ralentis pas là ah mais c'est de base ralentis le rythme tire moins souvent dribble non par contre tu te décroches je regarde le corner c'est bon sangar et dégage très bien allez Hermian on va essayer comme ça défendre notre oui mais c'est ce qu'on fait défendre notre avantage au score on va demander plus ça fait du monde au centre sans le ballon on va défendre un peu plus bas et ici pareil ça fait peut-être un peu bas non on va être normal et avec le ballon par contre super large il y a un avantage de taille non en force c'est quoi ça entre en force vous dédoublez pas sur les côtés et extrêmement direct allez et là on prend un but et ça me pète toute ma tactique non c'est bon il me reste un remplacement possible alors on a fait un mur on a vraiment mis le but dans la surface et je pense que ça va être Koulouris qui va rentrer Koulouris pour Gradel il va jouer attaque en pivot oh putain mais c'est risqué ce que tu viens de faire oh lolo Gradel tu sors Koulouris tu vas jouer attaque en pivot soutien et toi finalement tu vas jouer attaque en avancée attaque voyons voir ce que ça donne comme ça est-ce que peut-être tu vas avoir un peu plus de ballon les joueurs de Toulouse pourront tirer c'est à l'orage j'espère Paris 5-0 but de Neymar il reste un quart d'heure on peut le faire on va les féliciter c'est bon vous tenez gonflé à bloc parfait super 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 on les contient vraiment bien j'espère qu'on va y arriver à diriger vers cette troisième victoire putain il l'a pas vu à droite heureusement oh il a barre sur la tête j'imagine de Konaté je crois ok une action pour nous allez 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 on va faire de la merde Corentin Jean magnifique but de Corentin Jean exceptionnel et Sylla j'arrête pas de critiquer qui nous fait deux passes décisives on est sauvé c'est bon la connerie de Bodiger ne nous aura pas porté préjudice par contre Bodiger il va pas revoir l'équipe une avant un petit moment surtout que Bostock revient super 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 2-0 c'est cool ça c'est très très cool ça et je crois que c'est un doublé de Corentin Jean non ? il est donc meilleur buteur du championnat pour l'instant parfait René mais René il est énorme sur ses débuts de saison c'est la recrue du Mercato pour l'instant allez dégagez moi ça encore là-bas on a de la chance on a de la chance non c'était pas un but de Corentin Jean le premier je sais plus qui c'est Tomado Sivy voilà super super sans garer il en soit 31 tirs 32 tirs quand même allez les gars on va les féliciter encore il compte un Jean Koulouris il cherche vainqueur Silla qui centre on va la récupérer oui on la récupère de manière assez improbable mais finalement Amiens repart il compte Gunassi non Gerassi pardon Godos c'est bon on contre on tient on tient on tient et c'est un but magnifique de mon conduit c'est pas grave c'est pas grave les gars c'est pas grave encore un but d'avance putain applique-toi applique-toi sur la passe allez allez on peut tenir on peut tenir c'est pas fini c'est pas fini vas-y centre moi ça on va le dégager mais non oh putain les gars oh là là c'est pas possible faut pas qu'on perd maintenant 4 minutes de temps additionnel Gerassi qui centre allez Koulouris qui envoie sur Corentin Jean Corentin Jean et Cartu Moreira et Cartu Moreira allez avance Moreira il se fait bloquer Corentin Jean oh putain fais une bourre de toi et allez on est reparti nouvelle attaque pour Amiens qui envoie à gauche non c'est bon c'est bon c'est bon Koulouris c'était perdu sur le terrain mon pauvre ça va Corentin Jean pour Scylla oh non je pensais qu'on allait avoir une action mon conduit mon conduit qui dégage non ça centre non c'est bon putain je suis en stress allez les gars on tient s'il vous plaît pas de défaite c'est un petit dernier de Corentin Jean Cool Riss et ce serait parfait ah non ça va être fini il va faire la touche de 2 match nul ouais bon au vu du carton rouge un match nul c'est cool au vu de notre avance de 2 buts là surtout que c'est un coup bon ils ont fait des poteaux je suis d'accord mais c'est un coup du sort ça tape le poteau ça retape le dos de René ça rentre bon bref allez c'est pas grave j'ai bien aimé ce que j'ai vu à 10 on leur a tenu tête quand même et donc bon on stagne en milieu de tableau Monaco a gagné un gros score en plus ouais 4-3 bon on a 5 points d'avance sur la zone de rélégation ça va sachant que il y a 2 équipes à 5 et 4 points ah mais non ça va en fait il faudrait que Nîmes fasse une grosse victoire pour me passer devant donc bon donc ça va ça va allez on se laisse ici pour aujourd'hui on se retrouve donc demain pour aller jouer contre Monaco à l'extérieur et là ça va être une autre paire de manches j'espère qu'on pourra arracher une nulle on va voir et ça fait quand même 3 matchs qu'on perd pas donc c'est à peu près cool on met 5 buts en 3 matchs on en prend 5 aussi mais bon c'est un peu plus prometteur un peu plus prometteur pardon allez je vous dis à demain